On présente aujourd'hui le cours du cycle cardiaque. Toujours le cycle cardiaque, oui, j'ai fait quelques. Moi, je filme une phénomène. En cas de cycle cardiaque, il y a deux phénomènes. Puis des phénomènes électriques, des phénomènes mécaniques. Phénomènes électriques, dépolarisation, repolarisation. Mécanique, systole, diastole. Pour la durée, tu as le cycle cardiaque, c'est 80,910 secondes. Pour une fréquence cardiaque, besoin de 10 battements par minute. C'est très important que je t'ai parlé de la durée du cycle cardiaque. Oui, le cycle cardiaque, il n'y a pas de frilles. La systole et la diastole, je compte qu'elle est plus longue. La diastole ou la systole ? C'est la diastole qui constitue 3,5ème ou 6ème ou 2,5ème. Quand je trouve que ça a duré des millisecondes, la systole va être 260 environ, des millisecondes. La diastole, 600 à 650 millisecondes. Donc, voilà comme définition. Le cycle cardiaque, vidéophile en même électrique, dépolarisation, repolarisation, mécanique, systole, diastole. On commence de boucler, systole. Je passe mon raccord. C'est après le rond-village, j'active dans la phase de systole. C'est ma chère lingue, le cœur ventre et le coure gauche, il est rond-villé. La valve vitrale, elle est ouverte. La valve aortique, elle est fermée. On donne le volume. Thélie, systole. J'manaha, volume Thélie, systole. Manaha, c'est le volume résiduel. Après l'éjection, donc le sang. Lorsqu'il va être éjecté, la phase d'éjection. Un volume qui reste, le ventre et le coure gauche, le volume résiduel, le volume qui ne s'éjecte pas. Maintenant, le volume d'éjection systole. Passons en taille 2, c'est le volume Thélie, diastole. Lorsqu'il va être éjection. Maintenant, le ventre et le coure gauche, il est rempli, sans oublier le ventre et le doigt. Donc, maintenant, on s'intéresse à le ventre et le gauche dans le voile. On a le voile d'éjection systole. Lorsqu'il va être éjection. Elle va être éjection. Mais cette éjection, ça va être un petit dernier, on dirait qu'éjecter le sang. On a la phase de contraction iso-roulimique. Maintenant, la phase d'éjection. L'éjection rapide. Une éjection pour le ventre. Alors, on commence à faire la systole. Et nous allons le cadre. Ce n'est pas que nous allons être le cycle cardiaque qu'elle est la première étape du cycle cardiaque. La première étape, c'est la phase de contraction iso-roulimique. C'est la phase de diastole, c'est tout ce que fait le diastole. Maintenant, trois phases. Et la dernière phase de diastole, c'est la phase telédiastolique. Donc, on a systole auricula. Et elle correspond à l'entrée. L'entrée fait le QRS. On a dit sur l'affliction. On a d'abord le début du cycle cardiaque. C'est lédiastole, systole. On a dit la phase de contraction iso-roulimique ou la phase d'éjection. Mais on a besoin d'éjection. L'assistole qui est de cette date, c'est après le début du QRS. C'est-à-dire qu'on fait le QRS. Après, maintenant, la systole. La systole commence après le début du complexe QRS. C'est-à-dire le complexe QRS. C'est-à-dire qu'on a besoin d'éjection. On a besoin d'éjection. Pour nous, la systole, nous allons donner le ventre que gauche est rempli. La phase mitra, il est de l'éjection. Nous allons remettre. On a besoin d'éjection. La phase de système, la phase de système, c'est-à-dire de l'éjection. Puisque la pression, il est de l'éjection. Et la pression, c'est-à-dire de l'éjection. Donc, la pression n'a dit. Il est de l'éjection, il est de l'éjection. C'est vrai qu'il y a un résultat de pression aussi de le son, parce qu'il y a la contraction. Le son va puter contre les vales mitrales pour qu'il n'y ait pas de vales mitrales. Donc il n'y a pas de vales mitrales, mais maintenant je vais les faire contrer contre la tête avec la tête tricuspide. Pour la fermeture des vales mitrales tricuspides, il n'y a pas de processus de bruit B1. Donc il y a la vales mitrales. L'aortique, les deux, l'aortique fermé. Le ventricule gauche, il se contracte. La pression, la pression, la hazid. Mais le volume ne change pas, puisque les deux vales, l'aortique, elle est fermée. Donc la pression, la hazid. Le volume ne change pas. Léhas mourra la phase de contraction iso-volumique, puisque le volume ne change pas. Il se contracte, le ventricule gauche, jusqu'à que la pression dépasse 70 mmHg. Il seAmericanise. Le volume ne change pas, puisque la volume ne change pas. Le volume ne change pas. Le volume ne change pas la phase d'éjection rapide. Mais la pression ne change pas. Le volume ne change pas la phase d'éjection rapide. Dans la phase d'éjection rapide, la pression doit être différente. Il se proposing pas de l'attitude de 140,00. 120,00. Il se présente de 140,00. C'est pourquoi la pression est rápida ? 80% de l'éjection de l'éjection 80% de l'éjection 20% de l'éjection dans la phase d'éjection lente dans la phase d'éjection lente il y a la pression dans le ventre dans le ventre au même temps l'éjection lente 20% 30% pour la pression lorsque l'éjection il y aura la fermeture des valves aortiques qu'est-ce que la valve aortique ou la valve pulmonaire constitue le bruit B2 il y a les caractéristiques des bruites voilà pour la phase d'éjection à la fin de la systole c'est bon c'est là toute éjection le volume d'éjection systolique n'est plus là le volume systolique 50-60 millilitres au niveau la phase d'éjection r wasp La phase de remplissage rapide, on attend de la phase d'éjection rapide, on attend de la phase de diastole. La phase de remplissage rapide, on attend de la phase de relâchement. La phase de remplissage rapide, on attend de la phase de remplissage. Remplissage, il y a trois phases. La phase de remplissage, on attend de la phase rapide, proto-diastolique, on attend de la phase lente. La phase de remplissage rapide, on attend de la phase de remplissage rapide. Il y a une phase de remplissage. Puis पुखळाशीभ, नड़ नड़ ऒूण, यार्तिक, विझाशीभ, नड़ एक्शण वादानी नड़ उते हैं. c'est bon, la valve mitrale elle s'ouvre et le remplissage du but, un remplissage rapide, le remplissage est presque arrêté, elle est presque arrêtée. La télé diastole, elle contribue pour 20-30% au remplissage, sur l'ECG elle correspond à la contraction auriculaire, sur l'ECG, ou sur la courbe de pression auriculaire, correspond à l'onde A. J'espère que c'était clair. Maintenant, nous allons voir la fréquence cardiaque lorsqu'elle augmente. Lorsque la fréquence cardiaque augmente, la durée de la diastole radite en plus. La fréquence cardiaque exige, le coeur ne se remplit pas, donc le limite cardiaque radite en plus. C'est le raccourcissement entre elles et le raccourcissement de la durée du cycle par le raccourcissement qui predomine sur la distole. C'est malade et c'est mon os, donc automatiquement on l'a durée par le cycle cardiaque sans os. Maintenant, je fais les dormies cardiaques et bruit sur ajouté. Commençons avec les foyers d'auscultation. Le foyer aortique, j'ai le deuxième espace intercostal droit. Le foyer aortique, le deuxième espace intercostal droit. Le foyer pulmonaire, j'ai le deuxième espace intercostal gauche. Pulmonaire, deuxième espace intercostal gauche. Le foyer mitral, j'ai le cinquième espace intercostal gauche. J'ai l'aline medio-claviculaire. A gauche, j'ai l'aline medio-claviculaire. Le long de l'aline medio-claviculaire gauche. Le foyer mitral. C'est le point de projection du choc de pointe. Le choc de pointe, il est perçu par la main. Il est ressenti par la main. Il est posé à plat sur la paroi thoracique au niveau du quatrième, cinquième espace. Un peu en dedans de l'aline medio-claviculaire. En dedans de l'aline medio-claviculaire. Le choc de pointe, c'est le choc de pointe. Avec les insuffisances aortiques. Le choc de pointe. Ce n'est pas trop logique. Le foyer mitral. Le foyer mitral. La base tachyphoride. Le quatrième, cinquième espace. Quatrième espace tachyphoride à gauche. Au niveau de la base de l'appendice tachyphoride. Au niveau de la base de l'appendice tachyphoride. Au niveau de la base de l'appendice tachyphoride. C'est bon. Pour le B1, il est mieux perçu bien. Il est perçu max au niveau de la pointe ici. Le B1. Il est bien perçu au niveau de la pointe. Maximum. Au niveau de la pointe. Le B1, c'est la pointe. Le B2, c'est la base. C'est la base. Le B1, B2. Le B2, c'est la base. La base, c'est la base. La base, c'est le maximum au niveau de la base. Et 이제 max au niveau de la pointe. Le B2, c'est un bruit. C'est un bruit sourd. La tonalité Sûre. La tonalité Sûre. B2, c'est un bruit sourd. j'ai de tonalité grave, mais j'ai prolongé de 0,10 seconde. C'est intense. C'est la fermeture des valves au reculant ventriculaire. C'est un bruit sec. Bref, 0,08 seconde. Il est dû à la fermeture des valves sigmoïdes, l'aorticole pulmonaire. Maintenant, entre le B1 ou le B2, c'est le petit silence, le petit silence, le court silence. Il correspond à la systole. Maintenant, entre B2 et B1, c'est le grand silence. C'est le diastole. Voilà, c'est simple. Le B3, il peut être physiologique. Il peut être physiologique. Le B4, non. Le B4, toujours, toujours pathologique. Le B3, oui, c'est le point physiologique. Le B3, déjà il peut être radicale depuis le B1. Le B2. Même dans le B3. C'est dû à la phase de remplissage rapide. Phase de remplissage rapide. Ce qu'il y a, c'est le diastole. La phase de diastole, c'est la phase de remplissage rapide. C'est le diastole. Lui, il y a une phase de remplissage rapide. Lui, il y a une phase de remplissage. Le remplissage commence par B2. Il y a une phase de remplissage rapide. le bruit B3 sur ajouté. Il compte fréquent chez qui ? Il y a deux populations fréquentes chez l'enfant ou le sujet jeune. Mais chez le sujet âgé. Enfant ou jeune ? Ou le B4 c'est le bruit télé diastolique toujours pathologique. On termine par la formule cardio-graphique. C'est une technique. Règle technique, c'est un graphe. Elle enregistre quoi ? Elle enregistre les bruits cardiaques. Voilà, c'est un graphe qui enregistre les bruits cardiaques. Le graphe est obtenu par quoi ? Il est obtenu par un micro-fond qui capte les vibrations. Il capte les vibrations avec un tracé. Le tracé qui est mort, c'est le phono-cardiogramme. Phono-cardiogramme. C'est la technique graphique. Le graphe est obtenu par un tracé. Phono-cardiogramme. Et on a terminé. Donc je vais vous dire que c'est vraiment simple. C'est très simple. Pour la mesure des pressions. Là, on a une partie de la variétation des pressions. Mesurer la pression dans les cavités cardiaques. Là, on a une partie de l'oreille droite droite et gauche. Il y a où le cathéterisme ? Le cathéterisme. On est introduit à travers un vaisseau et une salle. Donc là, le cathéterisme du coeur droit. Par exemple, tu veux savoir la pression de l'oreille droite, le ventre cul droit, la pression artérielle pulmonaire. Tu sais bien, ce ne sont pas les capillaires pulmonaires. Ce sont les capillaires pulmonaires. Ce sont les poumons qui font les poings. Ils font les capillaires pulmonaires. Pour savoir les pressions que nous avons, nous allons introduire un cathéterisme dans les veines. par exemple l'exemple du cathéter de Swann Gans. Le cathéter est l'introduction par un vent de gros calibre qui m'a dit que l'évangélère interne et l'évangélère immoral et l'évangélère, il va glisser, il va glisser, il glisse l'oreillette droite, on va dépasser par la ventricule spide, le ventricule droit puis vers l'artère filmant-là, jusqu'à l'artère filmant-là. Voilà le cathéterisme du coeur droit. Première méthode, deuxième méthode pour l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, c'est l'idéal de l'oreillette gauche, pour mesurer la pression de l'oreillette gauche. Et l'oreillette gauche, pour mesurer la pression de l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Il y a une sonde à travers une artère, pour le cathéterisme cardiaque gauche, genre le cathéter, une artère, une artère, une artère, comment ça fait émoral, souclave, radial, huméral, où ils jouent de l'oreillette gauche, vers le ventricule gauche, direct, parce qu'elle s'ouvre direct, de l'oreillette gauche, vers le ventricule gauche. C'est parti. C'est parti. C'est parti.